Alors, c'est quoi la différence entre le niveau B2 et le niveau C1 ? Comment faire pour passer du niveau B2 au niveau C1 ? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Eh bien c'est parti, on attaque ! Alors la première chose que l'on doit savoir, c'est que la différence principale, si on devait en choisir une, entre le niveau B2 et C1, c'est la suivante. Le B2, il est capable de comprendre des choses complexes en français. Alors que le C1, il est capable de réaliser des choses complexes. C'est ça la grande différence. En termes techniques, il nous faut 200 heures d'apprentissage pour pouvoir compléter le niveau C1. C'est-à-dire qu'il faut étudier 4 heures par semaine pendant une année, puisqu'il y a 52 semaines. Ça, c'est très important à prendre en compte, car il va falloir que l'on dégage du temps pour pouvoir étudier, mais surtout, il va falloir que l'on planifie l'apprentissage. Bien évidemment, pendant cette leçon, on va vous donner beaucoup de ressources. Et toutes ces ressources, vous pouvez les télécharger en PDF sur notre groupe Telegram. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Si cela vous intéresse, il y a un an, nous avions également fait une vidéo sur le thème « Comment passer du niveau B1 au niveau B2 ». Le lien est également dans la description de cette vidéo, où vous pouvez tout simplement cliquer en haut à droite à la fin de cette leçon. Concernant la compréhension orale, au niveau C1, on va pouvoir suivre une intervention abstraite ou complexe d'une certaine longueur, même hors de notre connaissance, c'est-à-dire sur un thème qui nous est inconnu. Et c'est ça la grande différence avec le niveau B2. Au niveau B2, on va toujours écouter des choses connues ou quotidiennes que l'on entend dans nos cours de français ou dans les livres ou dans l'actualité en général. Alors qu'au niveau C1, on va vers l'inconnu. L'utilisateur C1 va également être capable de reconnaître une grande gamme d'expressions idiomatiques dans une conversation, dans un débat, etc. Alors qu'au niveau B2, si on comprend ou une expression idiomatique que l'on a écoutée, c'est déjà pas mal. Alors concernant les documents que nous devons travailler pour arriver au niveau C1, tout d'abord des conférences, des débats, des discussions à la radio ou à la télévision, mais aussi des films qui font une large utilisation de l'argot et des expressions idiomatiques. Par exemple, intouchables. Pour les conférences, on peut suivre les conférences TED, que ce soit sur le site web de TED ou sur la chaîne YouTube. Pour les interviews de personnalités, par exemple des artistes, des politiciens, des sportifs, on peut regarder sur la chaîne YouTube TF1 Info, où il y a de nombreuses interviews. Concernant les débats, je vous recommande LCI, la chaîne Info. Il y a une grande quantité de débats sur tous les thèmes. Et puis pour les films, le site web gratuit et accessible à tout le monde, c'est TV5 Monde Plus. Attention, il n'est pas disponible dans certains pays, mais avec une petite manipulation, vous pouvez y accéder. Finalement, la chose la plus importante, c'est combien de documents et combien d'heures par semaine est-ce que je dois dédier à cette activité ? Pour y arriver, nous, on vous recommande deux ou trois documents audio minimum par semaine. Ça représente 30-45 minutes d'études chaque semaine uniquement pour la compréhension orale. Compréhension écrite maintenant. La lecture. Alors, comme pour la compréhension orale, le C1, il va pouvoir lire des textes longs et complexes sur des sujets qui sont abstraits et complexes, qui ne sont pas de sa connaissance, quelque chose que l'on ne voit pas tous les jours dans l'actualité. Encore une fois, c'est ça la grande différence avec le niveau B2, qui va pouvoir lire des textes longs, avec un petit peu de complexité, mais sur des thèmes connus et quotidiens. À partir du niveau C1, on peut également lire un texte long et complexe une fois, et ensuite être capable d'identifier les principaux points pour pouvoir en faire un petit résumé. Quel document est-ce que l'on va devoir travailler ? Alors, des textes littéraires, des articles spécialisés, dans des magazines spécialisés par exemple, des publications académiques ou professionnelles. Bien sûr, n'oublions pas que ces textes, ces articles, ces publications, même au niveau C1, il faudra les relire pour pouvoir bien les comprendre. Alors, pour accéder à ces ressources, on vous les met sur le PDF qui est dans le groupe Telegram. Mais entre autres, allez sur le site de Courrier International ou encore le site de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, qui vous offre gratuitement des millions de documents à lire, à relire, des publications, des articles, etc. Et puis, si vous le pouvez, pourquoi ne pas prendre un abonnement à un journal français ? Le Monde, Le Figaro, Le Point, Libération, celui que vous préférez. Mais c'est un bon investissement. Concernant la charge de travail chaque semaine, comme pour la compréhension orale, il va falloir lire au moins deux ou trois documents par semaine. Cela va nous prendre une heure ou une heure et demie pour pouvoir réaliser ce travail. Donc, si on prend déjà 45 minutes pour la compréhension orale et une heure, une heure et demie pour la compréhension écrite, cela nous fait déjà deux heures que l'on doit libérer chaque semaine uniquement pour la compréhension. Troisièmement, la production écrite. La grande différence entre le niveau B2 et C1 dans cette compétence, c'est la complexité du thème sur lequel nous allons nous exprimer, sur lequel nous allons écrire. Au niveau C1, on est quasiment capable d'écrire sur n'importe quel thème. Une autre particularité du niveau C1, c'est que l'on va être capable d'écrire des textes de fiction dans un style qui nous est propre et qui est adapté à notre lecteur. Par exemple, l'utilisateur C1, il va pouvoir créer un compte pour enfants avec son style d'écriture, mais qui est donc adapté à des enfants. Ou il peut tout simplement écrire des articles de blog pour vanter quelque chose ou critiquer quelque chose. Par exemple, des articles de blog gastronomique ou de mode ou de technologie, etc. Dans ces textes, l'utilisateur C1 va pouvoir inclure des expressions idiomatiques et humoristiques, même si elles ne sont pas toujours bien maîtrisées. L'objectif ici, c'est d'essayer de le faire et après, petit à petit, on va mieux y arriver. En relation avec les examens officiels de français, le DELF C1 se différencie du DELF B2 par la réalisation de la synthèse de documents. Alors si cela vous intéresse d'obtenir votre diplôme, pas uniquement d'avoir le niveau C1, à partir du mois de janvier, mais aussi en septembre et également en mai, nous avons des cours de préparation océan, où justement, on va vous montrer comment faire une synthèse avec des exemples et des productions en cours et à la maison. Si cela vous intéresse, vous pouvez compléter le formulaire qui se trouve dans la description et on vous envoie toutes les informations par e-mail. La charge de travail ? Au minimum, une fois par semaine, il va falloir que l'on écrive un texte de 300 mots pour argumenter, pour débattre. Alors cela peut être en réaction à un article de journal que vous avez lu et donc vous écrivez au journal, même s'ils ne vont pas le lire, vous pouvez leur envoyer votre texte. Cela peut être un message sur un forum de voyage ou un forum de photographie ou un forum de mode, etc. Et puis, si vous avez un journal intime, vous pouvez également partager vos opinions et vos arguments sur l'actualité dans votre journal intime. Mais il va falloir le faire pour y arriver. Quatrièmement, la production orale. Parler, converser, faire un monologue. Comme on a vu pour la production écrite, ici, on va être capable d'argumenter, de débattre sur des thèmes complexes ou abstraits, même si ce ne sont pas des centres d'intérêt que nous avons, des choses que l'on connaît ou qui nous intéressent. L'autre caractéristique du niveau C1 par rapport au niveau B2, c'est que l'on va pouvoir présenter quelque chose devant un auditoire et le faire presque sans effort. Presque sans effort. Ce n'est pas parfait non plus. Un exemple. Imaginez que dans votre entreprise, c'est vous qui allez présenter la nouvelle réunion. C'est vous qui allez organiser la réunion avec tous les collègues de travail où tout simplement vous êtes chargé d'un projet et chaque semaine, on fait une réunion pour voir les avancées et les freins face à ce projet. Et pendant que l'on fait ça, nous serons capables d'inclure de fines nuances de sens grâce à notre accent, mais également grâce à notre intonation. Par exemple, parler avec ironie, parler avec humour, présenter un paradoxe. Pour travailler cette compétence, on vous recommande fortement de venir participer à nos cours de conversation au niveau avancé B2, C1. Justement parce qu'on va augmenter votre vocabulaire, vous allez améliorer votre prononciation et vos connaissances en grammaire, mais surtout on va parler, 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 parler sur beaucoup de thèmes que peut-être vous ne connaissez pas. Et ça, ce sera un très très grand avantage et vraiment une amélioration notable pour vous. Je me rappelle encore un de mes élèves qui habitait en Suisse et qui travaillait au CERN, étant originaire d'Iran. Et il était justement chef de projet. Il devait organiser des réunions avec des francophones et les cours de conversation l'ont vraiment énormément aidé pour ça. Si ça vous intéresse, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, compléter le formulaire et on vous envoie toutes les informations. En ce qui concerne la charge de travail chaque semaine, on va devoir faire deux ou trois interactions longues où on va argumenter et débattre avec des francophones. Il faut vraiment libérer du temps pour la pratique, la pratique, la pratique. Cinquièmement, et pour terminer, maintenant, les différences en grammaire, en vocabulaire et en prononciation. La différence majeure entre le niveau B2 et C1 en grammaire, c'est qu'au niveau B2, on peut commencer à utiliser une petite quantité de structures grammaticales complexes. Alors que bien évidemment, au C1, on peut utiliser une grande variété de structures grammaticales complexes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des phrases complexes. Cela veut dire également tous les temps composés, plus que parfait, conditionnel passé, subjonctif passé, futur antérieur, de manière relativement simple et flexible. Au niveau du vocabulaire, le C1 va se différencier du B2 par sa grande connaissance des synonymes et sa bonne utilisation des périphrases pour pouvoir éviter les répétitions. Bien sûr, on inclut ici l'argot et toutes les expressions idiomatiques complexes. L'utilisateur C1 va également pouvoir surmonter assez facilement les difficultés de vocabulaire grâce à des explications si jamais il n'arrive pas à trouver le mot. Pour la phonétique, la prononciation, on a une intonation claire, on sait différencier les différents accents et on arrive à comprendre assez facilement les différents accents s'ils ne sont pas trop prononcés. Et en plus de ça, nous sommes capables de réaliser tous les sons de la langue française. U, OU, R, O, ON, EN, toutes ces voyelles nasales, toutes ces consonnes qui sont un petit peu difficiles en français, nous sommes capables de le faire. Attention, on n'est pas sur la perfection. La perfection n'existe pas, mais on est capable quand même de prononcer très clairement le français. Et comment y arriver ? Ici, il va falloir investir un livre de grammaire avancé, un livre de vocabulaire avancé, un livre de phonétique avancé. Tôt ou tard, il nous faut du matériel pour pouvoir travailler spécifiquement une compétence et des règles de grammaire ou du vocabulaire, des synonymes, mais avoir une étendue de vocabulaire beaucoup plus variée et travailler ces sons du français qui peut-être nous posent quelques problèmes. Si vous regardez dans la description de cette vidéo avec notre partenaire Didier, peut-être que vous pouvez trouver le livre parfait pour vous. On vous invite à regarder et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions si quelque chose n'est pas clair. Alors, pour résumer, pour passer du niveau B2 au niveau C1, pour arriver à atteindre ce niveau C1, qu'est-ce qu'il nous faut ? Premièrement, il va nous falloir du temps libre pour pouvoir travailler en autonomie. Deuxièmement, on va devoir investir dans un professeur de français ou un cours de français et des livres, bien évidemment, pour pouvoir travailler de manière méthodique. Et finalement, un planning d'études hebdomadaires, mensuelles ou annuelles pour vraiment se concentrer sur une chose à la fois et essayer de progresser chaque fois que c'est possible. Vous avez des questions ? Des doutes ? N'hésitez surtout pas et écrivez dans les commentaires de cette vidéo. Nous sommes là pour vous aider si quelque chose n'est pas clair, si vous avez d'autres techniques, si vous êtes intéressé par les cours. S'il vous plaît, dites-le nous et avec grand plaisir, on vous répond. Avant de nous quitter, n'oubliez pas que vous pouvez devenir membre de la chaîne si vous souhaitez valoriser notre travail. Mais en plus, profitez de très nombreux avantages, entre autres des ateliers de français, des podcasts, des documents audio, des quiz, des vidéos exclusives. J'en passe et des meilleurs. Et avant de partir, pour vous abonner, c'est juste ici et on vous propose une liste de vocabulaire avancé et de grammaire avancé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On vous souhaite une super journée et on se dit à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501